Face à l'urgence absolue de diminuer les gaz à effet de serre et de s'adapter à la raréfaction des énergies fossiles, l'équipe de Marc Robert du laboratoire d'électrochimie moléculaire met au point deux procédés qui pourraient révolutionner l'usage des énergies de demain. L'idée, c'est d'utiliser le surplus de CO2 dû aux activités humaines pour le recycler, soit dans un carburant, soit dans un produit utile. Ce qu'on a réussi à faire récemment, c'est à démontrer qu'on pouvait, à l'aide d'un peu de lumière solaire et d'un catalyseur issu de notre travail de chimiste, transformer le CO2 en différents produits et notamment en méthane, donc en gaz naturel. Mais ça va vraiment être utile si on est capable d'utiliser, de transformer de très grandes quantités de CO2. Donc il faut une très grande efficacité énergétique pour que ce procédé devienne viable et puisse déboucher sur des technologies et vraiment sur des applications. Et c'est le travail qu'on essaye de faire maintenant à partir des profs de concepts qu'on a établis. La cellule est très colorée parce qu'il nous faut donc une molécule qui va venir capter l'énergie du soleil. On va placer de la cellule devant le simulateur solaire, qui est une machine qui va venir répliquer l'illumination du soleil. Voilà. Et donc ensuite, la réaction va se faire à l'intérieur de la cellule. Donc là, on va venir prendre la solution et analyser le gaz qu'on a produit. Et pouvoir transférer cette énergie à notre catalyseur qui va lui-même ensuite transformer le CO2 en produit qui nous intéresse, à savoir ici le méthane. On essaye de faire deux choses en parallèle. D'une part, comprendre le mécanisme intime qui aboutit à la transformation du CO2 en méthane. Il y a les différentes étapes qui permettent la transformation de cette molécule. Et c'est relativement complexe à comprendre. Et en parallèle, on essaye de développer des réacteurs qui vont nous permettre de passer de l'échelle du laboratoire à une échelle un peu plus importante. Et on doit pouvoir progressivement implanter ce procédé sur des réacteurs beaucoup plus grands. L'idée, c'est de passer de cette cellule-là, donc qui fait un centimètre carré, donc cette taille, à une cellule qui fait donc 50 cm sur 50 cm. Et ensuite, passer à encore plus gros qui fait une cellule qui fait quasiment la taille de cette pièce. Traiter le CO2 en circuit fermé permettrait de diminuer le bilan carbone des secteurs d'activité les plus consommateurs en énergie. C'est un changement de perspective complet sur la vision qu'on a du CO2. Et c'est une voie nouvelle et qu'on pense extrêmement importante pour utiliser les énergies renouvelables et les inclure dans le fonctionnement de notre économie. La filière du gaz a signé avec l'université le contrat Mars pour méthane renouvelable solaire afin de développer ses solutions innovantes en matière de stockage de l'énergie solaire et de valorisation du CO2. Avec un de mes étudiants, on vient de lancer une start-up qui est basée sur l'électrochimie, c'est-à-dire l'utilisation directe d'électricité renouvelable pour transformer le CO2 dans une petite pile à CO2 qu'on appelle un électrolyseur à CO2 et qui devrait déboucher rapidement sur une technologie capable, elle, de traiter de très grandes quantités de CO2, donc d'être utilisable sur les sites industriels, là où le CO2 est émis et produit de façon très massive. Dans notre équipe, on a aussi des étudiants qui ont fait leurs études à l'Université de Paris, qui travaillent avec nous maintenant sur ces projets-là. C'est ça le plus important, de se concentrer sur nos travaux, continuer à allier les travaux fondamentaux aux travaux plus appliqués et s'appuyer sur cette start-up qui vient de naître et puis aussi sur l'enthousiasme de tous les étudiants qui travaillent avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...